A l'école du ballet de l'opéra, on vise l'excellence. Mais la danse est un art très exigeant. Le corps des enfants est mis à rude épreuve. Rémi s'est blessé au genou il y a deux ans. Depuis cette mauvaise expérience, il se préserve. Pas de gêne, pas de douleur particulière ? Non, à part, c'est revenu un peu la semaine dernière. C'est un peu raide ? Oui, mais je crois que ça s'est un peu débloqué. Ça bloquait le devant ou derrière ? Côté, ici. Tu le sens sur les seaux ? Non, les seaux, ça va. Depuis sa blessure, Rémi est beaucoup plus à l'écoute de son corps. Aujourd'hui, il est guéri. Mais dès qu'il ressent une petite gêne, il consulte Quentin, le kinésithérapeute de l'école. On va faire une série de 15 de chaque côté. Juste pour commencer, ça débloque un petit peu la cheville pour que tu sois une cheville souple, des bonnes sensations. Il y a un petit peu de fatigue, les organismes sont quand même éprouvés. Le pied est lourd, mais le mouvement est un petit peu plus difficile. C'est pour essayer d'améliorer le geste pour qu'il soit mais confortable dans son geste. Je commence avec 6 rapides ou lents ? Toujours lents. C'est surtout l'amplitude. On va chercher vraiment tout en haut et bien ce qu'on a avec des 5 orteils au sol. Il n'y a aucune douleur qui m'inquiète. C'est vraiment que du renforcement. Surtout, c'est vraiment pour prévenir la douleur et faire en sorte qu'elle ne revienne pas plus tard. Rémi est rassuré. Pour consolider son pied, Quentin lui a montré quelques exercices à répéter tout seul. L'adolescent devrait donc monter sur scène ce week-end sans aucune douleur. Enseigner la prévention aux élèves est une priorité dans cette école de danse. Bonne chance pour les démos. Merci. A bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Parmi les bonnes habitudes pour réduire les risques, un échauffement rigoureux avant chaque cours. L'échauffement, oui, c'est très important pour éviter les blessures avant un cours de danse. Parce que si on commence un cours de danse en étant froid, avec des muscles qui ne sont pas réveillés, on a beaucoup plus de risques de blessures, de se déchirer un muscle. Et après, pareil aussi pour les articulations. Si elles sont froides, elles vont avoir plus de mal à bouger. On va beaucoup moins sentir notre corps. Et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de faire un bon cours de danse. Comme Rémi, Mathéo a déjà été blessé. Une douleur sous le pied l'a privé de danse pendant deux mois. Et la reprise a été difficile. Plus on reste blessé longtemps, plus notre corps garde ce souvenir, cette mémoire de la douleur. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Je n'ai plus cette appréhension. Le plaisir augmente et l'appréhension par refaire en mesure. Ok, nous allons maintenant passer un exercice de tour en l'air. Et... Sans bouger. Au départ, sans bouger à l'arrivée. Calme. Mathéo a retrouvé le plaisir de danser. Il est en dernière année à l'école. À son niveau, la technique doit être parfaitement maîtrisée. Ça, c'est bien placé. Ça y est, c'est le bazar. Calmez-vous. Vous confondez donner de l'énergie avec de l'agitation. On vous demande de placer des énergies. C'est pas pareil. On est vraiment en dessous. Donc il n'est même pas question de ça. C'est dans la tête. Vous ne pouvez pas partir là-dedans à l'aventure. Vous allez finir aux fraises. On y va. Aujourd'hui, les garçons ne sont pas au meilleur de leur forme. Et dans trois jours, ils sont attendus à l'Opéra Garnier pour une représentation en public. Tous les jours, ils ne sont pas pareils. Naturellement, on se lève. Notre corps, est-ce qu'on a la même énergie qu'hier ? Non, on n'a jamais exactement la même énergie. Ce qui est compliqué pour eux, c'est que leur corps change tous les jours, presque. Donc voilà, ils n'ont pas leur poids de forme encore. Il y a un âge où après, les choses s'installent. Voilà, on a son poids de forme, on a sa taille. Donc on commence à travailler sur un truc qui n'est plus en mouvement. Là, eux, ils continuent à travailler sur un corps qui change tout le temps. Donc c'est horriblement difficile. A l'adolescence, les garçons et les filles connaissent de fortes poussées de croissance. Leurs os grandissent plus vite que leurs muscles. Le corps est donc fragilisé. Allez, souple, tranquille. Pour le renforcer, les élèves bénéficient d'une préparation physique sur mesure. Allez, c'est parti. 30 secondes. Allez. Là, on garde le dos droit. C'est bien. Allez, allez. Cet après-midi, ces danseuses travaillent leur endurance. Un bon souffle est indispensable pour contrôler le mouvement et éviter de se faire mal. On peut avoir un risque majoré de blessure si on n'a pas une capacité cardiopulmonaire suffisante par rapport à l'effort qui est nécessaire. Et c'est le cas pour la danse avec des variations très courtes, donc fractionnées, rapides. Et puis sur la longévité par rapport au balai. En place, c'est bon ? Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Dynamique dans la montée, on contrôle la descente. Allez. Jour après jour, ces jeunes danseurs façonnent leur corps. Ils cherchent une ligne harmonieuse tout en étant musclés. En pas de 2, quand on porte une fille à bout de bras, il n'y a pas que les bras. Il faut vraiment avoir tout le dos et la ceinture bien gainée pour ne pas s'affaisser. Parce que là, par exemple, si on s'affaisse là et qu'on a une fille dans les bras, on se fait très mal au dos. Et si on tombe, elle tombe aussi. Porter une danseuse, une prouesse qui marque l'entrée dans la cour des grands. La répétition commence. Mathéo va montrer à sa partenaire qu'elle peut compter sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada